Bonjour à tous, donc le foyer de jeunes travailleurs Elisabeth de Thuringe, une construction donc on est pour ceux qui connaissent un tout petit peu Chartres, on est au-là des grands boulevards, on est dans un quartier relativement agréable et avec notamment un très grand sanctuaire gallo-romain en cours de fouille, ce qui est garantie d'avoir un environnement qui n'est pas susceptible d'urbanisation avant quelques millénaires. On est également à proximité d'un EHPAD et puis dans un quartier plutôt confortable qu'au-dessus de la ville de Chartres, on est place Saint-Brice. Donc ce par l'association Elisabeth de Thuringe, donc on va dire avec une présence assez forte des sœurs de Saint-Paul qui sont présentes à Chartres. Donc ce foyer de jeunes travailleurs 69 places, ouvert en 64, qui a plutôt bien rempli son objectif. Enfin vous avez quelques photos où globalement il a très peu bougé, donc un bâtiment des années 60 dans un environnement sur lequel il ne faut surtout pas gratter au-delà d'un mini centimètre au millimètre, puisque là on est sûr d'avoir de la fouille archéo plus 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 plus. Et Elisabeth de Thuringe, un peu à l'étroit dans ce bâtiment ancien, qui avait l'opportunité d'avoir un bâtiment plus important, et c'est la photo de droite que vous voyez, donc sous un magnifique soleil, et avec une vue qu'on ne voit pas ici, une vue magnifique sur la cathédrale, ce qu'elle n'avait pas à Saint-Brice, c'est d'aller dans le quartier des Clos, qui est notre quartier de la politique de la ville, avec un immeuble neuf, de 110 places, ce qui permet quasiment de doubler l'offre existante. Et donc la question se posait du devenir de l'immeuble. Donc la question qui clairement se posait aux soeurs de Saint-Paul, qui étaient les propriétaires de cet immobilier, l'association Elisabeth de Thuringe n'étant que le gestionnaire et le locataire, est-ce qu'on allait vers une opération de promotion ? Et là on est à quelques enclablures d'une ZAC qui s'appelle Courtille, donc on était à peu près certains qu'on avait une opération de promotion immobilière, alors en réhabilitation, ce qui était positif, mais est-ce que cet immeuble ne devait pas garder quand même un intérêt social marqué, comme il l'avait eu depuis les années 60 ? Donc cette question a trouvé, grâce à Habitat Humanisme, un début de réponse. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette association Habitat Humanisme, qui a été fondée par le père de Vert, alors qu'il a un parcours un peu atypique, puisqu'il était à la base plutôt dans l'immobilier, notamment agent immobilier, mais il est aussi prêtre. Donc il a essayé de faire converger ses deux passions, et ce qui a permis de créer Habitat Humanisme. Donc c'est une association, vous l'avez compris, plutôt proche du milieu catholique, ce qui a permetté plus facilement d'engager les échanges et la négociation avec les sœurs de Saint-Paul. Négociation qui s'est déroulée positivement. Clairement, les sœurs de Saint-Paul ont vendu à un prix décoté par rapport à la potentialité. Alors un prix décoté ne veut pas dire zéro, puisque globalement on était autour de 800 000 euros la cession de cet immeuble, mais très clairement au moins 50 ou 60 % en dessous du prix du marché. Habitat Humanisme, c'est positionné. Alors pour votre information, et on a sous notre commune un petit peu plus au nord, à l'Ève, un ancien Carmel, sur lequel la négociation n'a pu aboutir, et là ça sera en revanche une opération de promotion immobilière plus classique qui va s'engager. Donc là, sur Saint-Brice, et donc dans les anciens locaux de la FJT, on a été plutôt heureux d'avoir ce projet. Alors quel est-il ce projet initial ? C'était une résidence intergénérationnelle. Alors vous allez me dire, c'est simple, on accueille des jeunes, on accueille des familles, on accueille des seniors, et on fait l'intergénérationnel. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça dans les faits. Puisque sur cette opération, 18 logements pour moitié accueillant des jeunes, donc plutôt des étudiants, et puis des seniors pour l'autre moitié. Et le troisième morceau, qui est sur 12 logements, il s'agit d'une pension de famille. Donc là, on est bien dans les dispositifs que vous connaissez sans doute, où est prévu un couple d'hôtes qui intervient dans la résidence. On a des plafonds de ressources, on a un projet social sur la pension de famille. Et le projet d'habitat humanisme, c'était de se dire, dans ce même immeuble, qui a des potentialités réelles, mais qui a un âge certain, années 60, comment on réalise ce projet. Donc, une cible claire vers les personnes à faibles ressources, en tout cas sous plafond de ressources HLM, et souffrant d'isolement. Donc, ça fait un peu écho par rapport à l'expérience précédente qui a été présentée. Donc, famille monoparentale avec jeunes enfants, des seniors non dépendants, mais en situation de précarité énergétique, et des étudiants contributeurs et engagés dans l'animation de la résidence. C'était ça, effectivement, le projet, le cœur du projet qui a été présenté et qui ensuite a été validé collectivement. Donc, en typologie, vous avez le détail ici. L'idée, c'est effectivement d'avoir une typologie relativement large entre les T1 et jusqu'aux T3. En termes de produits, alors, je pense qu'une partie d'entre vous est habituée à nos sigles du logement social, mais l'idée, c'était d'avoir des logements alloyés très faibles ou les plus faibles possibles, qui sont les prélocatifs aidés d'intégration, les PLAI, avec 17 logements. Ensuite, neuf logements, on va dire HLM plus classiques, avec les prélocatifs à usage social, et puis quatre prélocatifs sociaux également. Donc, on reste bien dans la réglementation HLM, mais avec ces trois types de produits HLM. Ensuite, c'est posé très vite la question pension de famille, c'est bien, et ça nous permet notamment d'avoir des financements sur le fonctionnement. Mais encore, faut-il établir le projet social ? On a parlé tout à l'heure aussi de projet social sur l'expérience précédente. Il s'agissait là bien de définir pour qui, quelle est la procédure d'admission, quelle est l'offre de services proposée, quels sont les niveaux d'animation, comment se fait le turnover, le parcours résidentiel éventuel des ménages concernés, et comment ça s'articule par rapport aux acteurs sociaux de territoire, que ce soit les services sociaux de polyvalence de secteur, que ce soit le CCAS, que ce soit les associations qui interviennent sur le territoire. Donc là, un travail qui a été mis en œuvre par un groupe de travail, ce qui n'est pas très original, un groupe de travail plutôt sur le versant social, associant l'ensemble des acteurs. Ce qui est bien dans tous nos projets immobiliers, c'est qu'on a un petit peu de temps pour travailler sur ces projets sociaux, puisqu'on a quand même parfois quelques aléas sur la mise en œuvre des programmes. Alors justement, sur le programme immobilier, quelques éléments. Un porteur immobilier qui est la fondation Habitat Humanisme, un gestionnaire qui va être l'association locale Habitat Humanisme, Habitat Humanisme 28, un partage de la répartition des rôles. Comme tout projet immobilier, alors je ne l'ai pas nécessairement entendu, mais peut-être que sur des expériences de Bimbi, il y a la même chose. Soudainement, lorsque les réflexions sont arrivées un peu sur la place publique, on a vu bouger les riverains. Alors, d'un côté, il y a le site Gallo Romain en cours de fouille, de l'autre, il y a un EHPAD. En face, il y a une maison, une maison pour tous sur les anciennes habillées Saint-Brice. Mais de l'autre côté, il y a du tissu pavillonnaire, un peu cossu. Si je suis un peu taquin, les gens nous ont presque dit que, non, non, ça y est, maintenant, on est débarrassé du foyer de jeunes travailleurs. Vous n'allez pas nous mettre un foyer avec un foyer social, avec des gens. Est-ce que ça ne serait pas mieux de laisser en l'état les choses, ce qui n'était pas complètement, effectivement, l'objectif de la collectivité. On parlait tout à l'heure de réhabilitation, du zéro artificialisation nette. C'était quand même une absurdité totale de se dire qu'on laisse vacances bien qui, jusqu'au départ, donc fin 2017, des jeunes travailleurs étaient totalement en activité. Donc, on a suffisamment un chartre de biens vacants et obligatoirement, après quelques années, dégradés pour ne pas laisser les choses, on va dire, en l'état. D'autant que, clairement, ce besoin, dans le cadre du diagnostic du programme local de l'habitat, était bien revenu sur le haut du panier de ce besoin d'habitat, on va dire, avec valeur ajoutée en termes de vie commune et de vie collective. Donc, clairement, on pouvait difficilement laisser l'association locale qui n'est pas nécessairement une association avec 200, 400 adhérents, avec un staff technique important, je parle de l'association de gestion, et on ne pouvait pas non plus laisser la fondation Habitat Humanisme dont le siège est à Lyon, et donc, il n'y a pas nécessairement, on va dire, des liens locaux très importants se dépatouiller de, on va dire, de cette relation aux riverains. Donc, ça veut dire là, derrière, que la collectivité a dû mouiller un petit peu la chemise pour faire passer, expliquer le projet, associer les riverains, montrer ce que ça allait devenir. ça s'est plutôt bien passé, mais on aurait pu avoir un recours et, j'allais dire, quasiment exceptionnellement par rapport à toutes nos opérations de promotion immobilière, on n'a pas eu de recours sur le permis qui a été déposé. Et, heureusement, ce qui a permis effectivement de passer aux étapes suivantes et notamment toute la partie technique. là, ce qui était positif, c'est que le bâtiment était relativement dans son jus des années 60. Donc là, le choix d'habitat humanisme, un, c'était de se dire, on investit, on investit fort, on investit, on achète le foncier et on n'est pas sur un bail amphithéotique avec les soeurs de Saint-Paul, on investit sur un niveau de performance énergétique le plus fort possible. Alors, quand je dis ça, je veux dire quand même le plus fort possible en fonction du budget disponible. Mais ça veut dire quand même d'être passé à un niveau BBC dans l'ancien qui est vraiment un choix assumé pour ces 30 logements, ce qui est aussi la garantie, comme on le voyait dans l'expérience précédente, d'avoir aussi un niveau de charge, notamment de charge énergétique le plus modéré possible. Donc, ça veut dire aussi derrière le lancement des travaux, pas toujours très simple entre Habitat Humanisme, la fondation qui est à Lyon et puis l'association locale qui est composée globalement de monsieur et madame tout le monde ou presque. donc là, ça veut dire quand même un tout petit peu d'accompagnement et de facilitation pour essayer de minorer autant que possible un certain nombre de questionnements. on était un peu avant la loi Elan, l'habitat inclusif dont on parlait, donc là aussi, ça va être de l'habitat inclusif, mais sans que l'on soit rentré dans les cases d'habitat inclusif antérieurement. Troisième point particulier, donc vous voyez le coût de l'opération, un peu plus de 2 millions d'euros. Alors ça, c'était le prix d'objectif, vous pouvez rajouter 20% sur le vrai prix définitif. Le point définitif n'est pas encore totalement arrêté, la livraison a lieu dans quelques jours. dans quelques jours. Je vous présente qu'on a vécu évidemment, bien évidemment, plusieurs dates successives de livraison, mais dans un écart raisonnable sur ce type de bâtis puisque on a eu simplement qu'un retard autour de 8 mois, ce qui reste relativement raisonnable et avec une entrée dans les lieux en septembre pour l'ensemble des locataires. Le plan de financement, donc là, vous l'avez compris, on est sur des agréments HLM avec sur les PLAI les subventions que vous connaissez. On a les prêts de la Banque des Territoires, la garantie d'emprunt de la collectivité, la ville qui est intervenue à 100%. On a, puisqu'on est en action au cœur de ville, l'intervention qui a vraiment été hyper intéressante des 1 000 euros du mètre carré d'action logement. Et nous, on a apporté 109 000 euros de subventions à l'opération, voilà, plus un certain nombre d'interventions. Donc, la fondation vient évidemment apporter également des fonds propres, mais ça reste une opération on va dire relativement raisonnable et en termes de mise en oeuvre. Alors, vous allez me dire, mais ok, la particularité c'est Habitat Humanisme, c'est un montage un peu compliqué, mais pourquoi ça n'aurait pas pu être un bailleur social tout à fait classique ? En fait, on a des bailleurs sociaux qui ont fait de l'habitat intergénérationnel, que ça s'appelle les aureliennes, que ça soit les résidences intergénérationnelles, et c'est pas parce qu'on superpose des jeunes, des moins jeunes, des familles, des seniors, qu'on fait des espaces collectifs à l'extérieur, qu'on met à disposition une salle, que ça fonctionne. Et je pense que sur toutes les expériences qui vont être présentées, on est sur la même préoccupation. C'est qu'on a besoin à chaque fois de stimuler, d'initier, de favoriser d'autant que pour rappel, le couple d'hôtes sur la pension de famille est normalement centré sur la pension de famille. Et la particularité qu'apporte notamment l'association locale, c'est justement d'avoir une équipe de 5, 6, 7, 8 personnes qui est justement présente pour stimuler, pour, voilà, si une maman qui habite dans la pension de famille a un entretien ou son job qui finit un peu plus tard qu'elle ne peut pas aller récupérer les enfants, on a tous envie de dire, ah, mais mamie Martin qui habite à côté va aller à l'école récupérer l'enfant, etc. Sauf que ça ne se fait pas aussi spontanément que ça et qu'on a besoin de stimuler et puis peut-être de frapper aux portes pour dire à mamie Martin, à papy Durand, au couple senior Schmitt de venir et est-ce qu'il pourrait spontanément proposer ce service, est-ce qu'on peut proposer des activités. Donc ça, c'est vraiment la plus-value. Si on devait quantifier et surtout monétariser cette action, là, on n'a pas un coût de fonctionnement qui serait tenable sur une petite opération de 30 logements dans l'ancien. Donc là, c'est vraiment l'assurance que ça fonctionne. On avait été voir des opérations d'habitat humaniste dans d'autres départements, je pense à Lyon, je pense aussi à Strasbourg, où on voit que ça fonctionne vraiment. Mais derrière, il y a vraiment beaucoup de temps, d'énergie pour faire vivre ce collectif. Et puis, une fois que ce collectif est initié, on sait aussi que les turnovers, que ce soit dans la pension de famille, parmi les logements des seniors, le logement des jeunes, va faire que chaque fois, il faudra relancer, restimuler, réinitier un certain nombre d'actions. Mais c'est vraiment, pour là, on a pu le voir, vraiment une très grosse plus-value pour donner un autre cadre du vivre ensemble, un peu mythique et qu'on aimerait le voir spontanément dans tous nos immeubles. mais là, pour l'avoir personnellement vu sur d'autres opérations d'habitat humanisme, c'est vraiment une vraie plus-value. Donc, un bonheur de voir les choses se mettre en place prochainement en juin. Je reviens un tout petit peu en arrière. Non, j'étais sur la bonne diapo. Quel est l'intérêt pour nous ? parce que je vous disais, les élus ont dû mouiller un peu la chemise pour dire qu'on nous voulait, qu'on nous voulait, qu'on y tenait. Pour nous, c'est un élargissement de l'offre d'habitat sur l'ensemble du centre-ville Chartrain. C'est aussi de tester finalement des modes de fonctionnement un peu différents sur l'habitat inclusif. et là, on vient de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt du département sur l'AVS sur différents types d'habitat inclusif avec l'idée que peut-être que l'agglo pourrait porter une sorte d'animation un peu collective de tous ces projets d'habitat inclusif que ce soit sur le Polgar, que ce soit à l'EV avec d'autres associations. Sur le Polgar, c'est avec l'APF, c'est la Fondation Alligre à l'EV, c'est sur une autre commune également à proximité, c'est se dire que cette opération d'habitat humaniste s'inscrit aussi dans cette approche globale et que derrière, on peut avoir une mutualisation et des animations qui dépassent l'échelle de l'immeuble mais qui sont plus à l'échelle de la ville, du pôle urbain. Et puis, c'est vraiment s'assurer que ce bâtiment y retrouve, on va dire, une deuxième vie et qu'il est reparti au moins pour 50 ou 60 ans. Voilà cette présentation rapide. d'avoir regardé cette vidéo